Alors moi je vais m'appuyer là sur une épigraphe qui sera une citation d'un médecin américain, une américaine qui s'appelle Rita Charon, je le prononce à la française, Rita Charon qui a inventé, initié le concept de médecine narrative. Et je vais vous dire juste une petite phrase de Rita Charon pour commencer. Elle dit ceci, raconter des histoires, les écouter, être incité par elle à l'action, est au cœur de nombre d'efforts pour découvrir, accomplir et rendre hommage au sens de la vie et de la vie d'autrui. La médecine est une activité plus concernée par la narration qu'elle ne le pense. Fin de citation. Et je voudrais ici vous parler de ma plus récente activité que j'ai appelée la biblio-créativité qui dans les pays anglo-saxons s'appelle bibliothérapie et que vous verrez, je réprouve dans sa méthodologie anglo-saxonne. Je l'ai appelée biblio-créativité, on peut l'appeler aussi bibliothérapie créative et je vais essayer de m'expliquer ce matin devant vous sur ce qu'est justement cette bibliothérapie créative pour moi, en tout cas dans ma pratique. Donc pour moi ce nom de biblio-créativité, c'est mon désir de soin par les textes, par leur mise en voie, par l'énergie que ces textes contiennent. Mon engagement dans la biblio-créativité, ça s'est passé très naturellement. Il y a plus de 25 ans, j'ai ouvert mon cabinet de kinésithérapie en même temps que je publiais mon premier roman. C'était en fait, je peux presque dire, il y a 30 ans. Pour moi, le corps, la littérature et le soin ont toujours évolué ensemble. J'ai été très tôt convaincue de la fécondité du geste de texte qui relance une personne vers sa créativité, le bien-être découlant ici d'une activité désintéressée, sans intentionnalité du genre, nous allons vous délivrer de vos phobies, nous allons vous aider à supporter vos douleurs, etc. J'appelle ici acte de soin au sens large, tout ce qui peut relancer une personne vers sa subjectivité, en l'extrayant, ne fût-ce que momentanément, de l'entreprise pétrifiante du réel. Mon essai de 2015, qui s'intitulait « Les livres prennent soin de nous » fut une première réflexion sur le pouvoir de certains textes, leur puissance d'humanité, la voie existentielle qu'ils indiquent parfois, leurs forces expressives et surtout les modifications qu'ils autorisent en nous, qu'ils induisent en nous. Et j'ai essayé d'analyser, de commencer à essayer de comprendre s'il pouvait y avoir des approches thérapeutiques de la littérature, en tout cas s'il pouvait y avoir des effets thérapeutiques. Et puis, voilà, avec maintenant des années d'expérience, je me suis aperçue qu'en effet la lecture, alors moi je vais parler de lecture à voix haute, bien sûr, parce que vous avez tous fait l'expérience de la lecture qui aide, la lecture qui reconstruit, qui répare, ou qui invente, qui nous invente. Mais là, moi j'ai vraiment essayé de voir comment ça se passe avec des patients, littéralement. Comment la lecture peut véritablement prendre en charge les besoins de la personne tout entière en lui apportant de nécessaires aliments symboliques, imaginaux, rythmiques, esthétiques, etc. Par exemple, la maladie, l'intervention chirurgicale, c'est l'effraction dans le réel du corps, l'effraction du réel dans le corps. Et cette effraction du réel dans le corps, il faut absolument pouvoir l'élaborer. Et c'est avec le symbolique, c'est avec l'imaginaire, c'est avec l'esthétique, c'est avec la reprise de la créativité, avec les pouvoirs de la narration et de la poésie, qu'on peut justement faire face à ces intrusions-là. Donc vous l'avez compris, j'ai maintenant de nombreuses années derrière moi, à la fois d'une expérience, on va dire hybride, de romancière et de soignante, et donc j'ai dessiné les contours de cette nouvelle approche thérapeutique, et je lui ai donné moi la forme d'une animation. C'est-à-dire que je m'inscris complètement à l'opposé de la bibliothérapie anglo-saxonne, qui prescrit un titre, qui prescrit un roman, qui prescrit la plupart du temps un ouvrage de développement personnel à une personne. Et moi ça, je trouve ça à la limite trop invasif, et je trouve que ça bloque les issues de la personne, en bloquant justement sa créativité et en lui montrant la norme d'un autre. Ce que le philosophe du soin Frédéric Vorme s'appelle la norme du miraculé. Et c'est bien ce que contiennent généralement les ouvrages de développement personnel, la norme du miraculé. Alors ma nouvelle approche de bibliocréativité prend la forme d'une animation. La bibliothérapie créative, ou bibliocréativité, définit la mission, les outils et l'éthique de cette activité, permettant de faire face à des événements, comme la maladie, en libérant la créativité. Elle accompagne également les personnes après un divorce, un deuil, un stress, dans une dépression, des problèmes cognitifs, bref, la vie quoi. En m'opposant à la vague des ouvrages de développement personnel et des manuels directifs ou simples vendeurs de conseils d'hygiène de vie, « Je souhaite contribuer à promouvoir l'émotion esthétique comme outil de connaissance de soi, permettant de nommer et débattre en sculptant sa perception du monde et des autres par les mots, les figures, les images, dans le respect de la liberté d'interprétation de chacun. » Alors ce mot de biblio-créativité, c'est un néologisme que j'ai forgé, bien entendu, avec deux éléments que vous avez reconnus, « Biblos », c'est bien le livre en grec, et la créativité, c'est cette faculté enthousiasmante qui mêle l'imagination créatrice, l'invention, l'inspiration, les émotions et la sensibilité. Pour aller vite, Winnicott dit tout simplement « La créativité, c'est la seule chose qui donne du sens à la vie. » Voilà. C'est à partir de là que j'ai forgé ce mot de biblio-créativité. Alors, les livres, quand on en prend justement ces parts biblio-créatives, l'invention, l'imaginaire, le désir, l'énergie, la création, les livres, sous cette forme-là, prennent soin de nous. Ils ont le pouvoir de nous mobiliser, mais pas seulement par le sens de l'histoire, de leur histoire, pas seulement par le sens du texte, et c'est là que je me démarque absolument de la bibliothérapie anglo-saxonne. Le sens du texte, c'est aussi une part de ma pratique, mais pas seulement. Sinon, comment pourrais-je travailler avec des malades d'Alzheimer, avec des personnes en soins palliatifs, avec des personnes fatiguées, avec des personnes peu vigilantes, et sinon, comment est-ce que je distinguerais le livre de cet élément de la vie scolaire dans laquelle le livre est souvent un objet de torture ? Et moi, si je veux ramener le texte vers les personnes, vers les personnes souffrantes, vers les personnes dont la créativité, justement, a été abîmée, eh bien, je n'ai pas envie de leur ramener. Je ne suis pas prof de français, si vous voulez. Je ne suis pas prof de français, je ne suis pas prof de lettres, et je ne suis pas psy. Je me tiens, justement, sur une espèce de ligne de crête qui peut être envisagée quand on voit que, voilà, moi, je suis une romancière et une soignante. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer maintenant de vous définir peut-être un petit peu mieux. Donc, les livres prennent soin de nous, à ma manière, c'est qu'on peut être mobilisés, comme je vous disais, par le sens de l'histoire, mais aussi par la mélodie, la prosodie, la musicalité des mots, le toucher du papier. Le papier a énormément de facultés. J'ai écrit autrefois un petit livre qui s'appelle « Petite éloge de la peau », dans lequel j'ai énormément travaillé l'analogie peau-papier. Et justement, en offrant aux personnes affaiblies par l'âge, le handicap, la douleur ou l'ennui, l'énergie d'un texte porté par notre voix, on fait acte de très grande humanité. Pour le choix des œuvres, je reste fidèle au roman, aux récits métaphoriques, à la poésie, c'est-à-dire aux textes artistiques, c'est-à-dire à ces textes qui sont suffisamment plastiques pour accueillir les langages privés et les spécificités d'un lecteur ne pouvant vibrer qu'au contact d'un tissu de métaphore. Lacan disait « La métaphore, c'est la seule chose qui touche au corps ». Or, nous sommes des êtres de langage et on imagine bien qu'en touchant au langage, on touche à tout l'être. D'où cet aspect du récit, l'importance du récit, du récit de soi, de la réanimation des personnes par peut-être une nouvelle manière de parler, de tisser les mots entre eux, de faire le récit, la réélaboration de la vie, des éléments, des événements de la vie. Donc, j'ai un problème, bien sûr, vous l'aurez compris, avec les ouvrages grand public, c'est-à-dire des ouvrages au verbe étriqué qui véhiculent des stéréotypes voulus rassurants mais qui, du même coup, congédient l'essentiel parce qu'il manque d'ouvrir l'être. Il ne l'emmène pas, l'être, dans des espaces fantasmatiques où réélaborer son histoire. La singularité des sentiments, des pensées, des sensations reste pour chaque individu exprimable et transmissible par les seules figures de style, par les nuances et la complexité qu'elles autorisent dans la langue et dans la richesse singulière de l'interprétation propre à chacun puisque, bien sûr, je vais travailler avec l'interprétation qui est notre première créativité. C'est pour ça que je ne supporte pas l'idée de prescrire un titre comme vous le voyez, si vous avez regardé un petit peu ce qu'est la bibliothérapie anglo-saxonne, ces gens prescrivent un livre en rapport avec le problème, disent-ils, comme si nous n'étions qu'un problème, comme si nous étions réductibles à un problème. Je crois que l'humain est suffisamment complexe pour que cette simple définition de je prescris un titre en rapport avec le problème apparaisse comme dangereuse. Donc, je ne me contente pas de prescrire un titre, d'ailleurs, je ne prescris pas. Vous savez, j'ai été opérée récemment des yeux, on m'a mis des cristallins tout neufs, mais pendant ce temps-là, je me suis dit, mais c'est quoi lire ? Lire, ça veut dire qu'il faut une grande santé oculaire, déjà. Et ce n'est pas mon cas. Au bout de disant, ce n'est plus mon cas. Donc, ça veut dire qu'il faut que je puisse, moi aussi, apporter les textes autrement que par la simple lecture par les yeux, la simple mentalisation qui part de toute façon du principe que les gens sont suffisamment sains pour lire un livre tout seul dans leur coin, pour le résumer, l'analyser, pour en parler, etc. Ça, je n'y crois pas une seconde pour avoir vécu des moments où la lecture m'a été totalement impossible. Alors, plutôt que d'entraver une personne dans son évolution en lui proposant des solutions toutes faites qui seraient miraculeusement contenues dans des livres ou dans le sens des textes, je sollicite, moi, les capacités créatives des personnes avec toute une panoplie de stimuli, activateurs, tremplins. Et je propose, par exemple, le récit de soi, la voix haute, le bercement de la langue et un véritable atelier de créativité autour des personnes. Alors, pour revenir un petit peu à la genèse dans ma pratique de la bibliocréativité, il y a mon expérience dans les milieux hospitaliers lorsque j'étais kinésithérapeute puisque j'ai abandonné cette activité, complètement abandonné cette activité, donc pour faire maintenant uniquement de la bibliocréativité. Mais je suis allée bien sûr dans des services hospitaliers, je suis allée beaucoup dans des maisons de retraite, vous savez que les kinés sévissent beaucoup dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, dans ces endroits-là. Et je suis devenue, en 2008, marraine nationale de la semaine bleue après avoir publié « Le syndrome de Diogène et l'hoge des vieillesses », un texte dans lequel justement j'ai essayé de travailler sur les approches, les représentations culturelles occidentales du vieillissement. Elles sont catastrophiques, nous sommes élevés comme ça, nous sommes éduqués depuis notre plus jeune âge dans la représentation de naufrages de la vieillesse. Et bien sûr, en tant qu'artiste, en tant que personne ayant lu énormément d'ouvrages, justement d'artistes, je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser les gens vivre depuis tout jeune, tout petit, avec l'idée que la vieillesse est un naufrage, phrase de Chateaubriand, reprise par De Gaulle en parlant de Pétain, et qui nous a touchés parce que c'est une phrase extrêmement ciselée, parfaitement écrite. La vieillesse est un naufrage. Ça vous touche au corps. Voilà. Seulement le problème, c'est qu'on s'est tous édifiés ici avec cette phrase. Et on n'a pas idée qu'il y a du contre-pouvoir, qu'il y a d'autres représentations culturelles que celle de M. Chateaubriand qui avait très peur de perdre ses cheveux, d'avoir des rides, etc. Quand on lit tout Chateaubriand, on s'aperçoit que c'est quand même un tout petit bonhomme, pardonnez-moi. Mais moi, justement, ce qui va m'intéresser, et je crois que Kundera l'a dit d'ailleurs à ce propos, il dit le problème, c'est qu'on nous élève comme des adolescents, à rester comme des adolescents. Et puisque j'ai perdu mes cheveux, et puisque, etc., etc., à quoi sert de vivre ? Voilà. Une espèce d'orgueil délirant, de toute puissance délirante, dans laquelle, hélas, nous sommes élevés parce que la plupart des livres que nous avons lus, qu'on nous a fait lire, sont des livres comme ça. Je vous donne aussi, par exemple, l'Avare de Molière. Je ne discute pas Molière. Je vous dis simplement que nous avons été élevés, tous, parce qu'on a étudié ça au collège, dans la haine du vieux. La haine du vieux qui veut garder ses sous, qui veut piquer la compagne de son fils, etc. Et tout ça, c'est très beau, c'est très esthétique, c'est une culture littéraire. Mais à des moments de la vie, ce n'est pas de ça dont on a besoin, c'est d'une possibilité d'identification. Les gens, ils ne font pas de différence. Et on absorbe ça, on mange ça, on bouffe du signifiant. Et c'est ça qu'on prend. Et le jour où on a un coup dur, qu'est-ce qu'on a sous la main, à part l'avare de Molière, à part toutes ces choses-là qui font que c'est vrai qu'il vaut mieux en finir vite. Alors moi, je propose d'autres textes parce qu'il y en a infiniment d'autres, mais ceux-là, ce ne sont pas des textes qu'on montre. Je ne peux pas vous en dire plus ici, mais du coup, je voudrais vous raconter pourquoi j'en suis venue à la bibliocréativité. Une étude récente a montré qu'en moyenne, une personne âgée hospitalisée ne peut compter que sur 120 secondes d'échange quotidien avec le personnel hospitalier. 120 secondes, ça fait deux minutes, vous êtes d'accord ? Par jour. Deux minutes par jour du trésor humain, de la parole et de l'écoute. Deux minutes pour se dire, pour s'inventer, c'est moins que de la pauvreté affective, c'est vivre en dehors de l'humanité. On voit aussi par exemple en maison de retraite, vous avez chaud, vous avez froid, vous avez faim, mais pas de métaphore, pas d'imaginaire, rien. La personne, en tant qu'elle est un corps, mais bon, on l'a vu, nous ne sommes pas un corps. Or, la vulnérabilité et la solitude ne touchent pas seulement les sujets âgés. Mon premier lecteur en bibliothérapie n'était pas un vieil homme. Pourtant, en dehors des horaires de visites autorisées, on l'abandonnait à la télévision dans sa chambre d'opinion. Alors là, je parle ici de quelqu'un qui m'était proche, qui était mon mari, qui est mort il y a trois ans. Et j'ai vu comment, justement, à l'approche de la mort, à chaque fois qu'il essayait, dans quelques services hospitaliers que ce soit, à chaque fois qu'il essayait de parler de sa mort, on lui envoyait le psy. Et là, je me suis dit que là, il ne faut quand même pas exagérer. il y a quelque chose qu'on peut apporter et que moi, je souhaite que nous apportions dans tous les services hospitaliers, dans toutes les maisons de retraite, dans tous les lieux où les personnes sont face à la mort et qu'on n'a pas le choix entre l'aumônier et le psy. Et que justement, c'est là que la littérature, qui sait tout, qui a déjà tout dit de la maladie humaine, c'est là que la littérature doit nous aider. Mais quand on n'est pas lecteur, quand on est fatigué, quand on ne peut plus lire, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là que moi, bibliothérapeute, je veux qu'on puisse former des personnes qui soient partout, dans ces lieux où les êtres manquent de tout, manquent de tout ce qui peut leur permettre de penser leur vie, de penser leur mort. Et comme dit Paul Ricoeur, nous sommes vivants jusqu'à la mort. Alors, pour les empêcher de s'anticiper comme cadavre, il faut leur apporter la symbolique, il faut leur apporter tout ce qui est contenu dans les textes, l'histoire du soir, tout ça, ce n'est pas que pour les enfants. C'est pour les personnes qui meurent dans des services, c'est pour les personnes qui ont 88 ans ou 100 ans, c'est pour chacun de nous. Alors, le désir de parler, d'entendre parler quelqu'un, parce que ce n'est pas forcément parler de soi, pas forcément le récit de soi, ça peut être entendre une poésie, entendre la poésie de Rilke que nous avons lue, là, moi j'aurais aimé que Jacques Mattheu nous la lise, parce que ça aurait été une autre manière de nous toucher. Là, on a dû être de bons écoliers et donc lire et donc, voilà. Mais ce qui nous est donné par la voix, ça nous touche bien autrement qu'intellectuellement. Ça touche les choses les plus archaïques, les plus anciennes et c'est ça que moi je voudrais apporter. Même si je m'endors, même si je suis Alzheimer, peu importe. Quelqu'un m'a contenu dans la bulle sonore du langage, quelqu'un m'a ranimé avec une prosodie, avec un rythme et même si on m'a parlé en biélorusse ou en chinois et que j'y comprends rien, peu importe. Il y a quelque chose là qui me rend, qui me redonne mon humanité. Voilà, donc je disais pour ces êtres de langage que nous sommes, la pauvreté du vocabulaire réduit l'expérience de la vie. Voyez le désert que la bibliocréativité doit absolument irriguer. Travailler à l'appropriation de la langue, à la réalisation du potentiel de paroles de chacun, dynamiter méthodiquement ces décors stéréotypés qui abîment notre pensée du monde et de nous-mêmes, dynamiser par l'imagination un espace psychique appauvri voilà le rôle du bibliothérapeute. Dans la transmission, il y a du soin. En bibliothérapie, une personne en aide une autre à se reconstruire parce qu'elle lui rend, par la médiation d'une certaine lecture, une puissance d'imagination et de création. Si les lectures et les échanges n'ont pas modifié le pronostic médical du patient, ils ont contribué cependant à améliorer la qualité de sa présence au monde. Et d'ailleurs, dès les premières séances, moi, en maximum trois séances, j'obtiens des résultats de réanimation, de réanimation même. Et le personnel hospitalier, les personnes en maison de retraite, etc., s'aperçoivent d'une sorte de renaissance et d'un éveil chez les gens. La nourriture de mots permettant le récit de soi est une nécessité vitale. Il est urgent de donner à ces êtres, devenus objets passifs des gestes médicaux, le précieux pouvoir de subjectivité. Ces patients ne peuvent se comprendre, se libérer, que dans la mesure où ils peuvent se vivre comme sujet de leur existence. quand les traitements douloureux ont fait de vous un corps machine qui ne sait plus ce qu'il ressent, quand vous êtes réduit à un organisme suspect et brutalement exclu du monde par ces expériences intimes qui vous isolent et vous terrifient, alors les textes facilités par l'animateur sont là pour vous rendre le désir et le sens. Alors moi j'utilise de courts poèmes, une strophe, un refrain, trois couplets d'une chanson, un extrait, un aphorisme, peu importe, par la mise en bouche des mots, des phrases, des textes, par l'énergie qu'ils contiennent et que véhiculent la langue, les souffles, il est possible de redynamiser le psychisme des lecteurs créatifs en les accompagnant, en les encourageant à se dire de tout leur être, à mobiliser en eux les mots et les émotions qui s'expriment par ces mots, à écrire les sensations que telle ou telle histoire fait bouillonner dans leur corps afin qu'ils trouvent enfin leur propre solution, leur propre voie qui n'est inscrite nulle part sinon dans cette créativité retrouvée. Et pour vous donner un petit exemple plus concret, un atelier de bibliocréativité selon moi, en tout cas la manière dont je forme les bibliothécaires, les infirmiers, les psys, etc., toutes les personnes qui interviennent avec des personnes en médiation, la manière dont je les forme c'est en utilisant la voix haute, pas seulement la mienne, la leur, le corps, le souffle, le ventre, on écoute, on regarde, on perçoit, on capte de tous ces palpeurs, en attente de ce qui va déclencher en nous, une réponse profonde. Et puis on écrit aussi un peu, si on peut, il n'y a pas de prérequis dans ma méthode, on écrit un peu parce que la lecture appelle forcément à l'écrire. Pour moi, c'est scandaleux de donner des textes comme à l'école, comme des objets sacrés. Il faut pouvoir intervenir, il faut pouvoir interagir devant le texte de l'autre. Il n'y a pas l'auteur et le patient. Il y a une interaction. On utilise ce texte. On partage ce que le texte a donné et puis surtout, on laisse une trace, laisser une trace, aider les gens à laisser une trace, une trace expressive du temps passé dans l'atelier. Par exemple, moi je propose des carnets créatifs avec des collages, des polaroïdes, des petites choses qu'on écrit, qu'on recopie si on peut. Puis il y a des lectures et puis j'emmène les gens marcher parce qu'on peut faire tout ça de manière itinérante. Voilà. On met du corps. La littérature n'est pas extérieure. La littérature n'est pas intellectuelle. La littérature, c'est aussi une manière de vivre, une manière de vivre de tout son corps. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada